Le centre de traitement des données, c'est le site dédié à la saisie informatique des données sur les électeurs issus de l'enrôlement des électeurs, référendum 2018, élection générale 2020. Ce site, très important, nous permet d'avancer dans le travail de saisie des données sur les électeurs. Vous vous en souvenez, nous avons clôturé l'enrôlement des électeurs jeudi le 17 février 2018 à 17h30. Quelle est l'information importante à partager aujourd'hui ? Nous sommes en partenariat avec une maison informatique locale que nous appelons GNC Vision, représentée par M. Boutoui. Cette maison informatique locale nous accompagne et nous accompagnera jusqu'à la production, à l'édition des listes électorales définitives, des listes d'émargement jusqu'à la production des cartes d'électeurs. Ce travail dans les processus électoraux antérieurs a été fait par les experts internationaux du PNUD. Cette année, ce sont des partenaires locaux qui font ce travail et nous sommes heureux de l'annoncer publiquement. Maintenant, nous avons commencé la saisie des données le jeudi à 13h. Mais avant la saisie des données effectives, jeudi à 13h, il y a eu pendant la matinée ce que nous appelons la pré-saisie des registres d'inscription. Que signifie la pré-saisie des registres d'inscription en un mot ? C'est intégrer toutes les pages de garde, toutes les informations de base dans le système, dans le logiciel, pour que tous les registres qui seront saisis soient identifiables facilement lorsque la saisie proprement dite commence. Cela signifie, au niveau de la sécurité, qu'un registre d'inscription qui s'improviserait, qui n'a pas été préalablement pré-saisi, lorsque vous voulez mettre les données concernant ce registre, eh bien les données n'entreront pas parce que le registre n'a pas été pré-saisi préalablement. Nous avons donc quatre vacations, ou quatre rotations, les anglophones disent « échec ». La première rotation commence à 6h du matin et se termine à midi. La deuxième rotation, le deuxième groupe, commence à midi pour se clôturer à 18h. La troisième rotation commence à 18h et va jusqu'à minuit. Et la quatrième et dernière rotation commence à minuit pour se clôturer à 6h du matin. Vous comprenez donc que nous avons quatre groupes de travail, quatre groupes de travail, et nous avons ici au CTD une variété d'agents. Les agents que nous avons ici, qui nous accompagnent, nous avons une première catégorie que nous appelons les agents d'archivage, qui sont au nombre de 36. Les agents de saisie informatique des données, qui sont au nombre de 1360 personnes. Les agents de contrôle et de validation, qui sont au nombre de 96 personnes. Les agents d'exploitation, 28 personnes. Les agents d'empaquetage, 124 personnes. Nous avons naturellement des chefs d'équipe, trois catégories de chefs d'équipe. Chef d'équipe d'exploitation, 28 personnes. Chef d'équipe de gestion des archives, 4 personnes. Et chef d'équipe d'empaquetage, 4 personnes. Jeudi, le 22 février 2018, je reviens encore à cette date, parce que c'était le début de la saisie informatique des données. Nous avons démarré avec 125 ordinateurs installés. La saisie effective a démarré avec 126 ordinateurs. Maintenant, nous disons que la saisie est effective. Il reste à fonctionner à plein régime. Et nous serons capables de vous dire que nous sommes en train de fonctionner à plein régime lorsque nous aurons au total 350 ordinateurs installés. Maintenant, nous avons 125 ordinateurs installés. Depuis vendredi le 23, nous avons 82 ordinateurs installés de plus. Au total, nous sommes en train de fonctionner avec 207 ordinateurs installés. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Nous vous avons convié à ce point de presse quel est le résultat du travail en cours au CTD. À 6 heures du matin, ce sont les chiffres que nous avons, puisque c'est la rotation qui s'est clôturée à 6 heures du matin, nous avons 390 137 électeurs déjà saisis informatiquement. Et parmi les 390 137 électeurs saisis, il y a 198 000 435 femmes et 191 699 hommes, soit environ 8 % de l'effectif total à saisir. Une autre information avant de vous guider dans la visite que nous avons programmée pour vous, nous attendons encore les registres d'inscription et les carnets d'affestation d'inscription qui viennent des ambassades et consulats généraux. Ils sont en train de tomber à compte et gouttes. Nous savons qu'ils vont les envoyer pour que la saisie aussi de ces registres puisse être effectuée. Voilà en un mot, mesdames, messieurs les journalistes, l'information de base. Avec votre permission, nous allons essayer de vous accompagner dans une visite guidée. La visite guidée que vous aurez en 3 temps. Premier temps, ça sera la visite de la salle d'archivage. Le deuxième temps, ça sera la visite de la salle 1 où nous effectuons la saisie informatique des données sur les électeurs. Le deuxième temps, ça sera la visite de la salle d'archivage.